Ah, bien ici, c'était que des vaches, dans tout le pays, c'était que des vaches, que des vaches. Parce que les vaches, elles n'avaient pas les moyens, dans les petites exploitations, de nourrir des bœufs, qui étaient improductifs, finalement, par le travail. Alors que la vache, elle faisait un veau, elle produisait du lait, et elle travaillait. Il y avait une race dans le Morvan, qui s'appelait la Morgondelle. La rouge du Morvan, qui était sélectionnée surtout pour le travail. Une petite bête plutôt vive, mais pas très musclée, pas très... Lourde. Pas très lourde, plutôt ardente, vive, nerveuse, qui convenait bien pour travailler. Parce que dans le Morvan, tout se faisait avec les vaches de travail, qui se faisait surtout avec les vaches. Elle a été supplantée par le charolais, ça a commencé par un croisement, on l'a appelée la barrée, parce qu'elle était blanche et rouge. Puis après, elle a disparu complètement dans les années 50, peut-être, ou même avant. J'étais nerveuse. Mais ça marchait tout seul, le charolais, ça. Une fois qu'elles étaient dans le rayon, il n'y avait pas besoin de personne devant. Je tendais l'aiguillon, ça revenait tout court dans l'arrêt, ça repartait, tout le voie. Il n'y a qu'à la parole. Oh, mais c'est faux. Les bœufs, qui travaillaient tous les jours, étaient quand même puissants, apparemment. Ce que les gens disent, il n'y avait rien qui les arrêtait. Ils arrivaient à décoller des charges impressionnantes. Pour travailler, il fallait avoir des bœufs qui tiraient, qui étaient costauds. Parce qu'autrefois, les grumes qui sortaient, des fois, ils les menaient à 25 km avec des bœufs. C'est souvent qu'on en achetait, si vous ne les pas tirer, ou s'ils étaient basseux, on les revendait. On a visité, ils tintaient les bœufs, parce que toute l'année, six mois de charrier comme ça, le beau temps, la pluie, la neige, il fallait qu'il y aille. Pour le 1er décembre, ils vendaient tous leurs vieux bœufs, puis ils achetaient des bœufs, tous les ans, ils changeaient. J'ai tout le temps fait ça de ma vie. Je suis parti dans les fermes à 13 ans, je me sens des comptes. Et puis avant, on allait garder les vaches dans les champs, on y était tout de main. Pour faire une paire de bœufs, il faut les deux qui se ressemblent pour faire une jolie paire de bœufs. C'était les mêmes gabarits, oui. Oui, 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 pas un groupe, ni un petit, ni un dressant, ni un bon cal, ni rien. Il faut qu'il soit un peu accouplé, qu'il se ressemble un peu. Oui, oui, oui. Un deux jumeaux serait bien. Un deux margineaux, ça faisait une paire de bœufs impeccable. Un impeccable. On en prenait un jeune de deux ans, avec le jour, le matin sous le jour qu'on allait. Et puis on mettait un vieux, un vieux de cinq, six ans à côté. Et puis on sortait du haut, on les mettait à la culée, on sortait du haut. Puis le jeune, il essayait bien de se sauver, mais le vieux, soit... Attends, il ne va pas m'emmener comme ça. Tranquillement, son pas d'habitude. Puis l'autre, si à côté, il enrageait, il culait, il avançait. Mais lui, le vieux, il ne bougeait pas. Ils ne sont pas tranquilles, puis voilà. Puis il y avait l'aiguillon aussi. Un petit coup dans le cul. Un petit coup dans le cul pour les faire bruncer. C'est avec ça qu'on conduit les bêtes, quoi. Hop. Après, ils commencent à comprendre. C'est la parole, c'est pas... Il faut qu'on faisait tout le temps, quoi, pour bien faire. Mais quand ils avaient fait une journée de charrues, les deux ensemble, c'était fini, hein. Ils étaient dressés, ils ne bougeaient plus. Ils ne bougeaient plus. Ils n'essayaient plus de se sauver, même. Ils étaient rendus, disons. Allons doucement. Là, viens le gil. On vient ici, le gil. On les appelait par leur nom, quoi. Ah ben, c'est tout. On les appelait par leur nom, déjà. On est. Courbin. Matelot. Tiens, comme un. Hop, hop, là. Hop. C'est pas difficile, de toute façon. Hein? Il y en a eu deux, moi. Bouquet fleuri. Ah oui. Fleuri, c'était souvent. Oui, fleuri. Ça s'appelle un petit jour, ça. On appelle ça une julotte. Alors on avait mis ça sur la tête des bœufs, dans l'écurie, pendant deux jours. Chacun leur tour. D'accord. Puis après, ben, on les appelait avec le gros chou. C'est tout. Oui, c'était pour les habituer, qu'on les sortait de l'écurie, qu'ils soient pas d'un... qu'ils sautent pas de tous les côtés. Et on tout le temps travaillait avec les vaches. Puis on allait les ferrer. On les ferrer, mettre les ferrées sur les pattes. On n'allait jamais au maréchal, là. Après, on n'avait pas de sous. On avait déjà juste des sous pour acheter les ferrées, puis les clous. Arrière. Là, oh, oh, oh. Là, allez, là, il faut bouger, oh. Là, vous voyez, quand il s'ouvre, c'est l'air culé. On le met là, 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 là. C'est celle-là, madame, vous, juste, là. Non, non, mais ça commence à pas ce que je veux. On le met au dernier trou, on prend la patte et on l'accroche. Après, l'avoir, ça ne bouge plus. On serre bien la patte et puis on gère, là. Voilà. On gère, là. Quand ça travaille tous les jours, ça, ça marche bien. C'est un genre de manège pour... Dans l'ancien temps, quoi. Dans l'ancien temps, qui tournait avec les vaches et puis la petite badeuse qui est là-bas. Batoir à bras, qu'on appelle ça. Elle faisait tout, tout, tout. La charrue, le foin, tout, 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 tout. L'air, on la bourrait avec, tout, tout. Merci. Tout, 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 tout. On a amené le bois. Charrier, le fumier, tout, tout, tout. Elle faisait tout, tout, tout. Celui qui avait des bons buts, il avait intérêt à les soigner. Elle leur donnait du foin, elle leur donnait de l'avane, leur donnait du son, leur donnait... Il y en avait, les voisins, les verriers, il y en avait deux. Rigolons sans souci, les appelaient. Elle rigolons et l'autre sans souci. Elle était bon pour donner des noms comme ça. Caporal sergent, tambour clairon, qui disait aussi... Rigolons sans souci, nom de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada